Bon, maintenant dans un tout autre dossier, Yves, un jeune homme appelait des coupables aujourd'hui dans un dossier d'abus physiques et psychologiques à l'endroit des enfants. Tout de suite, vous voyez à l'écran des images d'Hermel Girard, jeune homme dans la vingtaine à la sortie de la salle d'audience au palais de justice de Salaberry de Valleyfield, appelait des coupables à des accusations de voies de faits et de harcèlement. Les victimes sont très jeunes, 3 ans et 2 ans, ce sont des bébés. Sa mère, propriétaire donc d'une garderie en milieu familial, décide de quitter en novembre dernier pour aller à un rendez-vous médical. Laissant derrière elle les enfants, les donne sous la garde de son fils, n'a aucune expérience en la matière. Une voisine entendra des cris, des coups, elle enregistre le tout. Elle entend la suite avec l'avocat de la Couronne et la mère des victimes. Pour le moment, je ne peux pas vous le dire, vous décrire les enregistrements au-delà de ce qui a été mentionné en salle de cour, c'est-à-dire l'accusé qui crie, qui crie des propos, qui peuvent laisser craindre nos enfants pour leur sécurité. Cependant, les vidéos n'ont pas encore été jouées à la cour. Ça soulage beaucoup, beaucoup. Ça fait du bien qu'ils puissent reconnaître les gestes qu'ils ont pu poser. Ça fait toujours aussi mal et ça fera toujours aussi mal que quelqu'un ait touché à mes enfants. L'affaire revient en cours en octobre pour la sentence. Voilà Julie. Merci Yves. Merci. Merci. Merci.